TAPE 3 W subit d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus détails. Voilà, au niveau de la troisième question, on définit une suite VN en fonction de la suite UN qui n'est pas particulière. La suite UN a été définie par l'écurrence, mais ce n'est pas une suite particulière. Mais on vient de définir une suite VN qui est égale à UN plus l'un plus un tiers. Question, démontrer que cette suite VN-là est une suite géométrique. Donc il s'agira de calculer le terme suivant, V indice N plus un, égale à, je remplace le N par N plus un, donc j'ai UN plus un plus un, plus un, un tiers. D'ailleurs, heureusement j'avais l'expression de UN plus un, que je viens de démontrer par l'écurrence, que UN plus un égale à 4UN plus loin plus un. Donc je peux dire que VN plus un égale à UN plus un, je remplace par sa valeur, ça donne 4UN plus loin plus un. Dans l'énoncé, donc UN plus un égale à 4UN plus loin plus un. Donc je vais greffer le 1 tiers qui est là. Donc ça veut dire que VN plus un égale à 4UN plus maintenant, 1 plus un tiers, j'ai réduit au même donateur, j'aurai donc 3 plus, donc 1 égale à 4 tiers. A partir de là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux factoriser par 4, parce que donc pour démontrer que, donc VN est une suite géométrique, il s'agira de calculer VN plus 1 sur VN. Donc en remplaçant chacun par sa valeur, j'aurai 4UN plus loin plus 4 tiers sur VN. Donc VN, c'est l'expression égale à UN plus loin plus un tiers. Pour VN, c'est UN plus loin plus un tiers. Maintenant, si vous avez ce cas-là, il faut toujours factoriser par le rayel qui est devant UN. Donc si vous factorisez par le rayel qui est devant UN, ce rayel-là souvent représente la raison de la suite. Au niveau du numérateur, j'aurai 4 facteurs de maintenant UN. Plus, j'ai 4 tiers, je factorise par 4, j'aurai un tiers. Sur maintenant, au niveau du numérateur, UN plus un tiers, je peux simplifier. Donc pour tout contrefait, j'ai VN plus 1 sur VN égale à 4. Donc ceci dit que VN est une suite géométrique de raison Q égale à 4. Donc le premier terme, je vais l'appeler V0 égale, et je retourne toujours sur ce qui est lié à VN et donc UN. Donc V0 va donner U et U0 plus un tiers. Ça sent que j'ai U0 au niveau de l'énoncé par U0 égale à 0. À partir de là, donc V0 égale à un tiers. Donc je viens de démontrer que, effectivement, VN est une suite géométrique de premier terme V0 égale à un tiers et de raison Q égale à 4. Ici, donc, on avait donné VN égale à UN plus un tiers dans l'énoncé. Maintenant, pour démontrer que VN est une suite géométrique, on calcule VN plus un. Ça veut dire qu'on va remplacer les N par N plus un. Donc, UN plus un a été donné dans l'énoncé, parce qu'UN plus un, on avait même démontré que c'est égal à 4UN plus un. Donc c'est ce que j'ai fait. Parce que n'oubliez pas que VN était en fonction de UN. VN plus un sera en fonction de UN, pour que je puisse faire le rapport et trouver la raison. Donc je remplace UN par sa valeur. L'expression, c'est 4UN plus un. À partir de là, un plus un tiers égale à 4 tiers. Il suffira à chaque fois de poser le quotient et maintenant de factoriser par le réel toujours qui est devant UN. Donc ce réel-là va représenter la raison. Et dès que vous factorisez, vous aurez une possibilité de simplifier. Et dès que vous simplifiez, vous aurez la raison. VN plus un sur VN égale à 4. Ça veut dire que VN plus un égale à 4VN. Ainsi, on a donc VN qui est une sous-géométrique de raison 4 et de premier terme, donc V0. V0, comment on calcule ça ? On va essayer de retourner au niveau de l'expression de VN. VN était égal à UN plus un tiers. Donc V0 égale à U0 plus un tiers. U0 a été donné, c'est égal à 0. Donc V0 égale à un tiers. Ainsi, on peut dire que donc VN égale à premier terme V0 multiplié par Q à la puissance N. Donc V0, je viens de calculer ça, c'est un tiers facteur de 4 à la puissance N. Et donc, ici, il ne faut pas faire entrer le un tiers, etc. Donc un tiers et 4 à la puissance N. Donc il y a la règle de priorité. La puissance est prioritaire sur cette multiplication directe. Donc on va laisser comme ça. Maintenant, donc on demande aussi d'exprimer UN en fonction de N. VN était égal à UN plus ou moins plus un tiers. Donc UN seulement égale à VN moins un tiers, évidemment. Donc UN en fonction de N. Donc UN égale à VN en fonction de N, c'est déjà un tiers. Un tiers facteur de 4 à la puissance N en moins un tiers. À part là, on peut factoriser par un tiers ou bien on peut laisser comme ça. Voici donc l'expression de VN en fonction de UN en fonction de N et VN en fonction de N. Mais on peut même tenter à déterminer donc la limite de ces suites-là. Donc la suite VN est une suite géométrique. La raison égale à 4, ça veut dire que la raison est supérieure à 1. Donc à partir de là, 4 à la puissance N, si N tend vers plus l'infini, 4 à la puissance N tend vers plus l'infini. Donc 4 à la puissance N, si cette valeur tend vers plus l'infini multipliée par un tiers, ça veut dire que la suite VN est divergente. On vient au niveau de la suite UN, donc pour calculer sa limite, je dis que tout ceci est égal à plus l'infini, moins un réel. Donc un réel, par somme, le réel est négligeable devant plus l'infini. Donc cette suite-là aussi, donc UN est divergente. Pourquoi ? Parce que sa limite tend vers l'infini. Une suite est divergente si elle n'est pas convergente. Une suite est convergente si elle a une limite réelle. Maintenant, donc si la limite est égal à l'infini ou bien la limite n'existe pas, on dit que la suite est divergente. Parce que toute suite non convergente est divergente. Donc ça, on n'a pas posé cette question-là au niveau de l'existe, mais je voulais seulement vous donner une information sur la convergence qui est la notion la plus importante de la suite numérique. La question, la notion la plus importante, intéressante, donc de ce chapitre, la suite numérique, c'est la convergence. Maintenant, on dit qu'une suite U est convergée vers un réel L, si effectivement la limite de la suite est égale à L. L est un nombre entier, donc est un nombre réel, autant pour moi. L est un nombre réel, donc on parle de convergence de la suite vers L. Mais si la limite n'existe pas, ou bien la limite tend vers l'infini, on dit que la suite est divergente. Parce que donc toute suite non convergente sera divergente. Maintenant, pour étudier la convergence de la suite, si on a l'expression de la suite en fonction de N, on peut facilement calculer la limite. Donc, pour VN, on dit quoi ? Que la limite, donc quand N tend vers plus l'infini de A à la puissance N, ça dépend de la valeur de A. Maintenant, c'est égal à plus l'infini si A est supérieur à 1. C'est égal à 0 si moins 1 est inférieur à A qui est inférieur à 1. Si maintenant, donc ça veut dire que la valeur absolue de A autant pour moi, donc c'est la même chose inférieure à 1. Ça veut dire que moins 1 est inférieur à A inférieur à 1. Ou bien maintenant, si A est extrêmement inférieur à moins 1, on dit que la suite, donc la limite n'existe pas. Si A est extrêmement inférieure à moins 1, on dit que donc cette limite-là n'existe pas. C'est les trois cas. Donc, 0 si A est inférieur à, donc sa valeur absolue est strictement inférieure à 1, ça veut dire que la limite de la suite est égale à 0. La suite converge vers 0. Ou bien, donc, c'est égal à plus l'infini, la suite diverge si A est strictement positif. Ou bien, si A est strictement inférieur à moins 1, la limite n'existe pas. Donc, la limite de A à la puissance N, si A est strictement inférieure à moins 1, on dit que donc la limite n'existe pas. A partir de là, donc la suite aussi est divergente. Donc, on peut conclure que donc toute suite géométrique de raison strictement supérieure à 1 est divergente. Donc, si la raison est strictement supérieure à 1, la suite est divergente. Si la raison, donc la valeur absolue de la raison est strictement inférieure à moins 1, la valeur absolue de la raison est strictement inférieure à 1, ça veut dire que la suite géométrique converge vers 0. Ou bien, si maintenant, donc, la raison est strictement inférieure à moins 1, la limite de la suite n'existe pas. Donc, la suite aussi est divergente. Voilà, au niveau de la dernière question, donc, il s'agit de calculer SN qui est la somme de, donc, VK, K allant de 0 à N. Donc, SN égale à la somme des K allant de 0 à N des V indices K. Ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si K égale à 0, on se mettra V0, plus K égale à 1, V1, plus K égale à 2, V2, jusqu'à K égale à N, VN. VN, c'est quoi ? VN, les VN, donc les V0, V1, V2, donc c'est des termes d'une suite géométrique. Alors, on vient de démontrer au niveau de la question précédente que VN est une suite géométrique de raison 4 et de premier terme entière. Donc, la somme des termes d'une suite géométrique, on a vu que c'est SN égale à premier terme, facteur de 1 moins la raison à la puissance, nombre de termes sur 1 moins la raison, c'est la formule qu'on a donnée dans le cours. Que donc, la somme des termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme V0, V0 a été donné, c'est un tiers. Facteur de 1 moins la raison, la raison c'est R égale à 4, Q égale à 4, à la puissance, nombre de termes. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est de calculer le nombre de termes. Le nombre de termes est donné par la formule indice du dernier terme moins indice du premier terme plus 1. Donc, voici les indices. Le dernier terme, c'est N, le premier terme, c'est 0. Les indices. Donc, les indices du dernier terme, l'indice du dernier terme, c'est N, l'indice du premier terme, c'est 0. Pour avoir le nombre de termes, c'est indice dernier moins indice premier plus 1. Donc, ça donne N moins 0 plus 1. Donc, c'est N plus 1 terme. N plus 1 terme. Sur, maintenant, 1 moins la raison, 1 moins 4. A partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule, donc, SN égale à 1 tiers. Facteur de 1 moins, donc, 4 à la puissance N plus 1. Sur 1 moins 4, je me retrouve avec moins, moins 3. A partir de là, j'ai 1 tiers facteur de tout ça. Donc, SN égale à, donc, 1 tiers. 1 tiers multiplié par moins 3, je me retrouve avec moins 1 neuvième. Facteur de 1 moins 4 à la puissance N plus 1. Là, on ne peut plus rien faire parce que, donc, la puissance est prioritaire et 4 à la puissance N plus 1. Donc, on ne connaît pas sa valeur, sachant qu'on n'a pas fixé la valeur de N. Donc, on dit que 1 tiers, maintenant, 1 tiers divisé par moins 3, ça donne moins 1 neuvième. Donc, à partir de là, donc, l'autre facteur, c'est 1 moins, donc, 4 à la puissance N plus 1. Donc, si on voulait calculer cette limite-là, la limite quand X est envers plus l'infini de 4 à la puissance N plus 1 égale à plus l'infini. Avec ce moins-là, ça donne moins l'infini. Moins l'infini, mais il ne prépare un nombre négatif, donc ça donne plus l'infini. Donc, à partir de là, la limite de SN égale à plus l'infini. Mais, donc, cette limite n'est pas demandée, donc, je vous propose seulement, donc, une méthode de déterminer, donc, la limite de la somme des termes d'une surgéométrique. On commence par la limite, donc, de la raison affectée d'une puissance. Si la raison, donc, sa valeur absolue est inférieure, la valeur absolue de la raison est strictement inférieure à 1, ça veut dire que, donc, la limite va tendre vers 0, affectée d'une puissance N, bien sûr. Mais, si, donc, la valeur-là est supérieure strictement à 1, ça veut dire, donc, affectée d'une puissance N, ou bien N plus 1, ou bien, donc, de toute façon, si la puissance est N, donc, là, l'expression, donc, ça tend vers plus l'infini, avec ce moyen-là, ça donne moins l'infini. Multiplier par un nombre négatif d'or, ça donne plus l'infini. Donc, je vous disais qu'on avait SN égale à la somme des termes. Donc, ces termes-là sont les termes d'une suite géométrique VN qu'on avait déjà démontré que c'est une suite géométrique de raison 4 et de premier terme entier. Donc, la somme des termes, on se rappelle de la formule, c'est premier terme V0, facteur 1 moins la raison à la puissance, nombre de termes sur 1 moins la raison. Le nombre de termes, c'est quoi ? N du dernier terme moins N du premier terme plus 1, comme on vous l'a dit dans le cours. N du dernier, c'est N. N du premier, c'est 0 plus 1. Donc, pour n'importe quelle somme de termes, si vous avez les indices au niveau de cette somme-là, pour calculer le nombre de termes, parce que le nombre de termes peut changer à chaque fois, vous prenez seulement l'indice parce que l'écriture de la somme est visible. Vous prenez l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1, je parle bien des indices, pas les termes. Vous prenez l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1, vous aurez donc le nombre de termes. Maintenant, comme ça, au niveau de la somme des termes du sur-géométrique, vous avez besoin du nombre de termes. C'est donc V0 au facteur de 1 moins raison, c'est 4 à la puissance, nombre de termes. Donc, on vient de découvrir que c'est N plus 1 terme, parce que N moins 0 plus 1, c'est N plus 1. Maintenant, sur 1 moins Q, 1 moins Q, ça donne moins 3. Donc, 1 tiers divisé par moins 3, évidemment, c'est moins 1 neuvième. Moins 1 neuvième, facteur de 1 moins, donc la raison à la puissance, nombre de termes, c'est l'expression de SN, qui est la somme des termes d'une suite géométrique. Mais on parle ici, au niveau de la dernière question, on parle de S'n. S'n, c'est la somme des termes de la suite, donc UN. Quand on a dit S'n, égale à combien, somme des k allant de 0, donc on lit comme ça, somme des k allant de 0 à N, des UK. On va défiler, k égale à 0, on dit U0, plus U1, plus U2, jusqu'à combien, jusqu'à UN aussi. Donc, le nombre de termes, c'est indice du dernier, moins indice premier, plus 1, donc c'est aussi, donc N plus 1 terme. Mais le problème ici, c'est quoi ? On n'a pas déterminé une formule directe qui nous permettra, donc, d'avoir la somme des termes d'une suite, de cette suite UN. Pourquoi ? Parce que UN n'est ni une suite arithmétique, ni une suite géométrique, on ne l'a pas démontré de toute façon. On n'a pas démontré que UN est une suite arithmétique, dont la somme des termes est donnée, donc, dans le cours. La somme des termes aussi d'une suite géométrique, donc cette somme, elle est au tableau. Donc, on a une formule pour calculer cette somme. Mais le problème, c'est que dans notre raisonnement, on n'a jamais démontré que UN est une suite arithmétique, ni une suite géométrique. C'est VN qui est une suite particulière, qui est une suite géométrique. Parce que les suites particulières, c'est les suites arithmétiques, ou bien les suites géométriques, donc qui ont une raison, Q et R. Donc, avec la raison géométrique, on peut calculer la somme des termes. Bien évidemment, avec la raison arithmétique aussi, on peut calculer la somme des termes. Les formules sont dans le cours. Mais, UN n'est pas une suite particulière, mais heureusement, UN a été, peut être exprimé en fonction de VN. UN, on avait dit VN égale à UN plus un tiers. On va réécrire cette somme-là. Je vous montre comment faire. Donc, VN égale à UN plus un tiers. C'est ça qu'on avait au départ. Maintenant, je veux calculer la somme des UN. Donc, si N égale à 0, j'aurais V0 donc égale à combien ? U0 plus loin plus un tiers. Si N égale à 1, V1 égale à UN plus loin plus un tiers. Si N égale à 2, V2 égale à U1 plus loin plus un tiers, etc. Jusqu'à VN. Donc, je me retrouve avec UN plus loin plus un tiers. Donc, je vais faire la somme à la verticale. Cette somme-là à la verticale. Plus, plus, plus. Je me retrouve avec V0 plus V1 plus V2 jusqu'à VN. Maintenant, cette somme-là, je peux la voir parce que V0 plus V1 plus V2 jusqu'à VN, je l'ai appelé SN. Donc, ici à gauche, j'ai SN que j'ai déjà calculé. Égale à. Donc, cette somme aussi à la verticale. J'ai U0 plus U1 plus U2 plus U, donc là c'est U2, plus U3 jusqu'à UN. Donc, cette somme-là, c'est ça que je cherche. Je l'appelle S'N. C'est ça que j'avais appelé S'N. Plus, maintenant aussi, cette somme à la verticale. Un tiers plus un tiers plus un tiers, c'est un tiers. Facteur de nombre de fois où on a mis un tiers. Donc, pour avoir le nombre de fois où on a mis un tiers, donc on prend toujours l'indice du dernier terme, c'est N. Moins l'indice du premier terme, c'est 0 plus 1. Ici, donc, on a N plus 1 fois. Donc, c'est un tiers qu'on a multiplié N plus 1 fois. À part de la facile, S'N donc, égale à S'N et je transpose moins un tiers, facteur de N plus 1. À partir de là, donc, S'N qui est la somme des termes de cette suite non particulière-là, UN égale à S'N qui a déjà été calculé, S'N égale à moins un neuvième. facteur de 1 moins 4 à la puissance N plus 1. Donc, j'aurai donc S'N moins plus loin, un tiers, facteur de N plus 1. Je peux même développer ça de moins un tiers de N moins un tiers. Comme je peux laisser comme ça, et ainsi, c'est l'expression de, là, je ne peux plus rien faire, à moins que de factoriser par un tiers, mais la factorisation aussi, elle ne donne rien. Donc, je peux laisser comme ça en disant que S'N égale à, donc l'expression de S'N, moins maintenant un tiers à la puissance N plus 1 fois. Alors, donc, dès qu'on écrit, donc, cette somme-là à la verticale, au départ, on sait que VN est une suite géométrique, on a calculé la somme de ces termes-là. On parle de la somme des termes UN. Donc, on va essayer de retourner au niveau de l'énoncé pour voir ce qui est lié UN et VN. Ce qui est lié UN et VN, c'est VN égale à UN plus 1 tiers. Donc, on va aussi maintenant essayer de fixer le terme V0 en fonction de U0 plus 1 tiers. V1, U1 plus 1 tiers. V2, U2 plus 1 tiers, etc. Jusqu'à, donc, VN, parce que la somme, c'est, donc, de U0 jusqu'à UN. Maintenant, on effectue donc les sommes à la verticale. La première somme à gauche à la verticale donne os N qu'on vient de calculer. Donc, la deuxième somme à la verticale donne S'N qu'on cherche. Donc, la dernière somme à la verticale, c'est la somme de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Il suffira de savoir le nombre de fois où on a 1 tiers. On met donc 1 tiers fois sur le nombre de fois là. Le nombre de fois, c'est N plus 1 fois. À partir de là, pour tout compte fait, donc, on a S'N qui est l'inconnu. Il suffira de transposer ça. Donc, S'N égale à S'N moins 1 tiers, donc, un facteur de N plus 1. S'N, donc, a été déjà calculé, donc, dans les lignes précédentes. C'est quoi ? C'est moins 1 neuvième facteur de 1 moins 4 la puissance N plus 1. Maintenant, moins, donc, l'autre terme facilement. Donc, on a S'N. Donc, ainsi, dans cette suite-là, elle est non particulière, mais on est parvenu à déterminer, donc, la somme de ces termes parce que cette suite-là a été exprimée en fonction d'une autre suite particulière dont on a déjà calculé sa somme. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada